Théoricienne, théoricien, bienvenue aujourd'hui, on est là pour tester les deux Ophélias en PVE, juste en donjon. Je vais juste vous faire un run sur les 5 donjons L4 pour vous rendre compte de l'aberration de ces persos. On testera plus tard en Rift, j'ai pas encore fait, les mobs viennent d'arriver, donc j'essaie de vous sortir ça le plus rapidement possible simplement pour que vous sachiez si oui ou non vous allez tester de les chercher, mais vous allez voir que ces personnels sont complètement fumés. Alors je joue qu'avec les deux, je peux mettre d'ailleurs le Break Def, ça sera toujours ça de pris, et c'est tout. Et vous allez voir que je passe sans difficulté tous les donjons juste avec les deux persos. Alors j'ai même pas cherché à mettre un autre DPS, franchement ça passe sans problème. Je fais un premier ulti, deuxième ulti parce que forcément j'ai le buff de la Light, qui va rejouer. Et du coup, vague 1, passer sans que le perso ne peut jouer. J'arrive vague 2, j'ai à nouveau mon ulti, donc je vais pouvoir à nouveau refaire des doubles ulti, et j'ai déjà 4 stacks de max HP. Je vais pouvoir clear à nouveau la vague 2 sans qu'elle n'ait joué. J'ai full stack, arrivé au boss. Je fais des dégâts sur les points de vie max en plus, donc on voit que le boss implose énormément. J'ai maintenant les debuffs Break Def, Mark, donc Break Attack, Slow et tout ce que vous voulez. Donc les mobs ne font plus de HP, ne font plus de dégâts. Et vous allez voir que ça passe de manière extrêmement rapide. Avec en plus les buffs d'HP, même mon DPS qui n'a pas beaucoup d'HP, va se retrouver avec 20 000 HP en fait. Donc pourquoi s'embêter ? Un petit cycle, le cycle 4 où je vais juste faire des skills 1. C'est triste puisque cycle 2, je vais commencer à refaire des skills 2. Et donc comme je fais des skills 2, ça va pouvoir donner des tours bonus. Bref, vous le voyez un peu l'aberration. Du coup là, je refais un skill 3. Donc du coup, j'enchaîne, j'enchaîne. Et du coup, cycle 6, je finis le boss tout le pas. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, hop, une petite join attaque. Et terminé ! Donc là, c'est pour tout le pas. On va aller voir ensuite tous les autres donjons. On est sur des runs qui sont à peu près sous la minute. Alors il y a beaucoup d'animation. Donc forcément, ça ne va pas être les runs les plus rapides. Ça ne va pas être les plus rapides. Mais c'est des runs qui passent sur... Hop, pardon, on va enlever la Ciara. C'est des runs qui passent sur tous les donjons. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je trouve complètement aberrant. C'est vraiment les jumelles à leur sortie de Summoner's War. Donc j'espère grandement qu'il va y avoir quelque chose. Parce que sinon, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, hop, on regardera les bulles en fin de jeu. Alors, au début, j'ai testé la Ophelia Dark en Avarice. Vu le nombre de fois qu'elle tape, en fait, l'Avarice, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Parce qu'elle a une proc qu'une fois par tour. Donc la mienne est passée en Assassin. Je trouve ça top. Elle pourrait très bien être en Malédiction également. Puisque comme ça, le skill 1 fait de très gros dégâts. Donc on a toujours, on arrive, c'est le cycle 3. Vous voyez, on a tué toutes les adds. On a retiré une barre du boss. On lui a mis full debuff. Ça se passe bien pour un premier cycle. Voilà. On a la bombe, mais c'est pas grave. Parce que la light va nous la cleanse un tour sur deux. Donc il n'y a pas de problème à avoir. Hop, voilà. Ça se passe. Tranquille. Tranquille, tranquille. On va, voilà. Hop, un petit ulti. Du coup, je fais un deuxième ulti. Du coup, ça donne un tour qui fait une coop. Qui, voilà. Proc, 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 proc. Et sous cycle 5, je finis le H. Voilà. Hop. Allez, on enchaîne. On passe à la queen. Et vous allez voir que même en Gemini, ça passe. C'est là où je me dis que les mobs sont un poil trop fort. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo en espérant que les devs la regardent et puis se rendent compte de l'aberration des persos. C'est pas normal qu'à deux persos, on puisse écraser tout le contenu. Ce que vous voyez là, elle serait capable de le faire dans les autres contenus PVE. Les contenus boss de guild. Les contenus GVE. Donc le GVE. si vous avez ces persos en plus avec les tours sup, l'attaque plus, etc. On a quand même des persos qui cleans, qui heal, qui strip, qui donnent du contre-attaque, qui font des gros dégâts, qui mettent des debuffs. Bref, elles ont tout en fait pour défoncer les boss. Et elles sont en plus en avantage élémentaire sur tous les boss. Donc, pas de souci de survie. Voilà, vous voyez. On commence. Pof. Ça y est, on peut renchaîner avec des double skill 2. Donc, la Dark, elle est un petit peu book. Je crois que j'ai mis une dizaine de books que j'avais de côté. Donc, la Dark a des books, la Light n'en a pas. Donc, j'imagine même pas, une fois, les deux persos full book. C'est une dinguerie. On va pas se le cacher. Ok, là, le Krav va heal. La Queen est un peu plus longue parce que forcément, il y a du heal. Voilà, on cleanse. Hop, voilà. Boom. On retape, on retape. Les adds, c'est fini. On continue. On va mettre tous les debuffs de la terre. Voilà, hop. Et au tour d'après, on va tout simplement finir la Queen cycle 7. Donc, franchement, c'est propre. C'est propre. On le voit, ça passe, mais sans difficulté. Les mobs ne sont pas descendus sous les 100% d'HP. Le fait d'être en cette fois avec la Light fait que, en fait, le heal est tellement conséquent qu'on a un shield qui encaisse tout vu qu'en plus, on a un avantage élémentaire. Alors là, pour la Witch, forcément, il faut un peu de speed. C'est pour ça que j'ai les persos qui sont à 230. Mais, on va passer pareil de manière très, très simple. En plus de ça, on va pouvoir réduire. Vous allez voir, les ZAD ont toute leur speed qui est réduite. Alors, est-ce que c'est un problème ? Pas vraiment puisque, vous l'avez vu, on les tue largement avant. Hop, voilà, terminé. Un tour subs et puis, une petite contre-attaque. Terminé. On passe en un cycle toutes les vagues et on arrive à nouveau au cycle 3 au boss. Boum, on vient imploser à base de double ulti. On enchaîne avec un skill 1. Ça met la marque. On va pouvoir faire nos deux, tous nos debuffs. Et boum, c'est terminé. En trois cycles, on tue la Witch. C'est là où ça m'a vraiment le plus impressionné. C'est sur la Witch. En trois cycles, on a fini entièrement le run. Il y a deux persos qui jouent. Voilà, ça sert à rien d'avoir des Eren, des Shane, des machins. Alors, bien sûr, on parle de deux personnages Dark and Light. c'est absolument pas free-to-play friendly. On va prendre un peu d'énergie. Je vais juste regarder que tout va bien. Et en Gemini, on va faire la même chose. Cette fois, j'ai mis la rage. C'est vrai que j'aurais pu le mettre sur les autres donjons. Ça aurait peut-être fait gagner un cycle en Queen. Bon, c'est pas bien grave. On ne va pas se le cacher. Hop, je pose le Break Def. Boum, la rage. 70 000 de dégâts, 56 000 de dégâts. Hop, on continue. Le boss qui passe sous ses 50% d'HP qui va me taper. Du coup, on va proc les contre-attaques. Boum, boum. Et après, mon skill 2 into, re-skill 2 into, le boss mort. Voilà, tout simplement. Je voulais vous le montrer. On vient de... Ah, de franchir. Ouais, je prends. Je prends. On vient de faire les 5 donjons à 2 héros. Alors, je vais vous montrer les builds. Ça demande, au final, forcément, un gros set sur la dark pour qu'elle puisse taper. Donc, la mienne, je l'ai montée 70. En termes de book, elle est 10 sur 15. Donc, il y a encore des books à aller chercher, surtout ici, pour aller récupérer pas forcément le True Strike, mais les effets supplémentaires sur les skills. Voilà, en termes de stats, elle est en Assassin Raid. Hop, avec 5300 attaques, 377 de dégâts crit pour 233 de speed. Et sa sœur Light n'a pas un seul book. D'ailleurs, un petit book en skill 1 pourrait presque être nécessaire, mais en tout cas, dans ce contenu, non. Elle est, hop, à 24 000 HP pour un peu de focus, quand même, pour pouvoir poser ses debuffs. Et 235 de speed, voilà, elle est en 7 fois, puisque elle permet d'avoir beaucoup de shield qui permet à nos persos de ne pas passer sous les 50% d'HP et d'avoir le bonus de dégâts. Voilà, en tout cas, je voulais vous montrer cette vidéo pour montrer l'aberration des persos et en espérant que les devs prennent un peu d'étape de recul et c'est bête à dire, mais les nerfs légèrement parce qu'on est au-delà même de la puissance qu'avait Dark Hacel à sa sortie et Dark Hacel a pris quand même plusieurs nerfs consécutifs. Là, j'espère qu'on va avoir des nerfs quand même un petit peu parce que c'est beaucoup trop fort et ce que vous avez vu en PvE, en PvP et même dans les autres contenus, elles sont capables de le faire. Donc, pour moi, il va falloir vous calmer un petit peu sur le power creep. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit message à Boulin encore pour lui dire que c'est bien de nous sortir des mobs qui écrasent tous les mobs existants, mais les anciens Dark & Light à côté des nouveaux ne servent plus à rien. si on regarde les anciens Dark & Light qui n'ont pas pris des up, ils sont bien bien en dessous des nouveaux Dark & Light et donc, on a pu investir des boucs dans des persos. Par exemple, je pense à Garel maintenant qu'il y a une Rosalie. On peut investir des boucs dans Garel. Rosalie, au final, fait de la contre-attaque, tape beaucoup en feu et a beaucoup plus d'utilité qu'un Garel. Donc, je trouve ça un peu dommage d'avoir du power creep comme ça et pas de système de récupération de ressources. Donc, c'est ce que j'ai repoussé à Boulin en lui disant il faut un moyen pour qu'on puisse récupérer les ressources de persos qui deviennent des persos au placard à cause des nouveaux persos qui sortent. Ok, c'est bien de vouloir sortir des persos de plus en plus forts. Ça nous oblige à aller les chercher. C'est bien. Alors, c'est dans l'esprit gacha on va dire mais le problème c'est que l'investissement en argent et en ressources qu'on peut mettre dans les anciens persos qui se retrouvent au placard ne peut pas être récupéré et ça, je trouve ça très très dommageable. Donc, espérons qu'ils entendent raison et qu'ils nous mettent un système de recall. Les early games, ceux qui créent les comptes ont 3 recalls par jour. On n'en demande pas tant. Un recall, 2 recalls, même 3 recalls par mois serait largement suffisant. Ça permettrait de faire des tests, d'investir des books dans un perso. Au final, le perso, on ne le joue plus et je récupère mes books et je l'investis dans un autre et comme ça, je me permets de tester des persos à leur plein potentiel. Voilà, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501